Je me présente, je suis Aïm Beniplique, je suis le co-directeur du département mathématiques et informatique à Esprit School of Business. Je suis très heureux et honoré d'être présent parmi vous dans le forum des masters qui est présenté d'une manière exceptionnelle cette année sous forme de webinaire. Donc le webinaire sera concentré sur et consacré pour la présentation du nouveau master de gestion de l'aléatoire et modélisation mathématique gamma et je tiens à préciser que ce master n'est pas, est en cours d'habilitation par le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc on attend toujours l'agrément du ministère. J'espère qu'on aura cet agrément dans les prochains jours. Donc voilà, je commence par présenter nos invités. Notre honorable invité est M. Erasmu Tata, M. le Président de l'Association tunisienne des actuaires. M. Erasmu Tata est un actuaire et le responsable des risques dans une compagnie d'assurance et une gâte d'assurance. C'est ça M. Erasmu Tata ? C'est un professeur de l'université de Le Mans et directeur de l'institut de risque et de l'assurance à Le Mans. Donc on attend toujours l'arrivée de M. Erasmu Tata. On va commencer les présentations et il va nous rejoindre tout à l'heure. Je tiens à préciser aussi que le forum des masters, ce webinaire, il est interactif. Donc je vais commencer par une petite présentation de l'école Esprit School of Business et ensuite il y aura une petite présentation du Master Gamma. Ensuite on aura une partie où il y a la réponse sur les questions du public et des questions qui seront adressées à vous M. Erasmu Tata et M. Erasmu Tata. Bienvenue M. Erasmu Tata. Bienvenue M. Erasmu Tata. Bienvenue M. Erasmu Tata. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire et j'ai fait votre présentation. J'ai dit que vous êtes le professeur et directeur à l'institut de l'assurance de Le Mans. Merci, merci. D'accord. Je suis très content de participer à ce forum. D'accord. Maintenant je vais faire une petite présentation de l'école ESPAC, c'est l'école ESPAC, c'est l'école ESPAC, qui est une autre école de majeur de l'université pour former des mentors qui accompagnent les entreprises dans leur choix stratégiques et dans leur direction des entreprises. Et c'est aussi démarqué par la phrase qu'on trouve devant notre porte principale, cette phrase qui est les déformations situées au croisement du management et du numérique. Donc ESPAC s'est démarqué par ce positionnement-là autour du digital. En effet, ESPAC propose des masters qui sont… toutes les formations sont autour du digital. On distingue le MDSI, qui était le premier master de management digital et des systèmes d'information. Ce master est très apprécié par les entreprises, puisqu'ils sont en train de faire leur transformation digitale. Ensuite, il y a le master MKD, qui est caractérisé par un taux d'insertion professionnel qui est autour de 100%. Parfois on reçoit des offres de stage et on ne trouve pas d'étudiants pour ces stages-là, puisqu'ils sont tous dans leur poste. Le master BA, c'est le business analytics. Business analytics, c'est un profil, il propose un profil qui est différent des deux premiers. C'est un profil où il fait la liaison entre le management digital et les solutions techniques. Donc c'est un nouveau profil avec une touche d'ESB, puisque ce master est orienté vers la manipulation des datas. Aussi, il y a le parcours, la formation CCA. C'est une formation qui est autour de la comptabilité, contrôle et audite. En 2020, ESB propose deux nouveaux masters, le master FIND et le master GAMMA. Et j'ai bien précisé que ces deux masters sont en cours d'habilitation et on attend toujours la réponse du ministère. Le master FIND, c'est pour dire la finance digitale. Il est co-construit avec l'entreprise EY, l'un de Big Four. Alors aussi, le master GAMMA qui propose un parcours d'actuariat avec gestion de l'aléatoire et modélisation mathématique. Lorsqu'on parle de l'actuariat, je vais céder la parole à M. Ras Maktata pour nous donner plus de détails sur le métier de l'actuaire, sur le métier de l'actuaire et le métier, en fait, le besoin du marché de l'emploi. Merci Ayman pour la transition. En fait, le métier de l'actuaire est un métier qui est jusqu'alors méconnu dans les pays qui sont en voie de développement et en Tunisie aussi. Donc, ce n'est pas un diplôme, c'est une reconnaissance par une association. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que président de l'association tunisienne d'actuariat qui a été créée en 2017 et qui a obtenu l'accréditation de l'association internationale de l'actuariat en 2019, on essaie de se positionner dans les standards internationaux. Pour revenir à la question de Ayman, qu'est-ce qu'un actuaire aujourd'hui et quels sont les besoins du marché ? Un actuaire, avant, c'était quelqu'un qui calculait un peu les tarifs et calculait un peu les provisions pour les sociétés d'assurance. Aujourd'hui, il se trouve à la croisée de plusieurs métiers. Un actuaire, il se doit aujourd'hui d'être un actuaire comme l'actuaire historique. Il se doit d'être un data science puisqu'il manipule beaucoup de données. Il se doit d'être un gestionnaire de projet puisqu'il a des interactions avec pas mal de monde. Il se doit d'être comptable puisqu'il manipule des données comptables. Il se doit d'être informaticien puisqu'il a besoin d'utiliser des outils pour son travail. Donc, on parle aujourd'hui de l'actuaire augmenté qui est la pièce maîtresse de toute activité scientifique et au-delà des sociétés d'assurance. En faisant cette présentation, je réponds à la deuxième question. Aujourd'hui, les actuaires dans les pays développés ont plein emploi à plus que 100%. À titre d'exemple, lorsqu'on a créé le premier master d'actuariat en Tunisie en co-diplomation avec Dauphine Paris il y a presque cinq ans, les sociétés d'assurance tunisienne nous ont dit qu'est-ce qu'on va en faire. Il se trouve aujourd'hui que tous ces diplômés sont recrutés à l'étranger alors que la notoriété de ce master ne fait que commencer. Donc, le besoin, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup se développe de plus en plus et il y a des perspectives très importantes de ce métier. Donc, je vais arrêter de vous faire l'article et charge à vous. Maintenant, vous allez venir et vous allez voir éventuellement que ce que je dis est la vérité. Il y a cinq ans lorsque j'ai dit ça à Dauphine, il y a très peu de gens qui m'ont cru. Mais là, c'est beaucoup plus facile puisque les premières promotions ont été quasiment toutes recrutées à leur sortie d'école alors qu'ils étaient parrainés par des sociétés en Tunisie. D'accord, monsieur Ras, merci pour ces précisions. Donc, on continue dans notre présentation. Et donc, je partage avec vous l'ADN de ESB. En fait, c'est l'ADN qui se trouve dans toutes les formations de ESB, les formations de master en ESB. Et cet ADN, il est composé de six marqueurs. On va parler de digitalisation, d'internationalisation, de professionnalisation, d'apprentissage actif, des soft skills et des activités extrascolaires. En fait, pour la digitalisation, en 2016, l'ESB a commencé à investir dans les outils digitaux. Et on a commencé par l'utilisation statique, vraiment très simple, de modèles et d'autres outils. Mais c'était vraiment trop simple. À partir de 2017, l'institut, l'école a investi encore plus dans la formation des formateurs. Et maintenant, les enseignants ont eu beaucoup de formation dans l'utilisation des outils digitaux, des outils de l'enseignement en ligne. Et en 2020, notre école ESB devient un leader parmi les premiers de la classe dans l'enseignement en ligne. Pour l'internationalisation, en fait, l'ESB et le master gamma, dans son parcours d'actuariat, Il est proposé en double diplôme avec l'Université de Le Mans, que représente M. Ennis Matos aujourd'hui. Et donc, c'est notre partenaire académique. Cette université est une université phare dans l'enseignement des sciences de l'assurance et de l'actuariat. Donc, les étudiants d'ESB bénéficieront d'un encadrement et d'un enseignement de qualité et des interventions aussi des enseignants expérimentés issus de notre partenariat avec Le Mans. Pour la professionnalisation, on a un partenariat avec l'ATA, avec l'Association tunisienne des actuaires, que représente M. Rasmartata aujourd'hui. En fait, l'ATA a été très, très exigeante avec nous aussi, avec l'Université de Le Mans, puisque pour la validation du plan d'études, de la formation, vous avez exigé, vous et l'Université de Le Mans, vous avez exigé le respect de toutes les normes européennes et internationales pour ce parcours d'actuariat. Ceci est un témoignage de la qualité de la formation qu'on va essayer de donner à ESB. Et c'est un point fort de ce Master Gamma. Aussi, il y a un deuxième atout, c'est un très grand atout d'avoir en partenariat l'ATA qui regroupe tous les experts du domaine de l'assurance et de l'actuariat. Donc, ça facilitera de trouver des experts qui vont intervenir dans notre formation. Ça donnera plus d'experts et plus de cas réels et pertinents. Ça donnera plus de crédibilité vis-à-vis au stage et au sujet de recherche qu'on essaiera de faire ensemble dans le Master Gamma. Aussi, il y a l'apprentissage actif. À ESB, on apprend en utilisant les projets. En fait, on apprend par traiter des exemples réels, des exemples réels issus de la vie réelle, issus de situations qui sont réelles. Cette méthode nous permet d'acquérir des compétences pour résoudre des situations et non pas d'accumuler des connaissances qu'on ne saurait jamais utiliser. D'accord ? Donc, l'apprentissage actif, il est aussi soutenu par la digitalisation puisque dans notre pédagogie, on utilise beaucoup de plateformes en ligne. Tout à l'heure, j'ai cité Moodle, on utilise toujours des plateformes comme la plateforme Africa Tech pour l'enseignement de la programmation et de langage de air répitant. Dans les soft skills aussi, on utilise la digitalisation. On utilise des plateformes comme Rosetta Stone pour améliorer la maîtrise des langues en français et anglais pour les étudiants et améliorer aussi la culture générale des étudiants. Les activités extrascolaires, c'est aussi parmi l'ADN d'ESB. Personnellement, je fais partie d'un club d'ESB, c'est le club Bimovie. Je suis fan de cinéma, donc je participe aussi dans des activités extrascolaires. Il y a beaucoup d'autres clubs, par exemple le Patchwork qui se concentre sur le développement personnel. Il y a d'autres comme le Junior Entreprise qui fait des enquêtes et qui est en train d'aider l'école dans ces enquêtes. Voilà, donc maintenant, je vais passer pour parler plus sur le master Gestion de l'aléatoire et modélisation mathématique gamma et je n'ai pas mentionné que c'est un master professionnel. Ça va durer, ça sera quatre semestres. Il est proposé en formation initiale et d'une manière présentielle. Donc, le prérequis pour accéder à ce master, donc tout étudiant voulant se spécialiser dans l'analyse des données, l'analyse de l'aléatoire et de la modélisation mathématique, et le bienvenu, il peut accéder au master gamma à partir des licences de gestion, bien évidemment, et les licences d'informatique aussi, et notamment les licences de mathématiques. Donc, l'accès à gamma peut se faire pour tout étudiant qui a validé son Bac plus 3, mais à condition de ne pas être très allergique aux méthodes mathématiques et informatiques. Donc, je cède la parole à M. Ennis Matoussi pour nous parler des prérequis qui sont ou bien les clés, les facteurs de succès pour réussir dans le master gamma. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour réussir dans le master gamma ? Qu'est-ce qu'on aura aussi comme compétence à la fin de la formation ? Je laisse M. Ennis Matoussi, notre partenaire académique de l'Université de Le Mans, de nous préciser tout ceci. Donc, j'ai dit que l'actuariat, si vous tapez sur Google, l'actuariat, c'est des mathématiques, mais pas que. C'est des mathématiques et des outils transverses. Pour être actuaire, on a besoin de maths, certes, ça c'est clair, mais on a besoin d'informatique, on a besoin d'économie, on a besoin de droit. Donc, c'est vraiment typiquement, c'est une formation très exigeante par sa pluridisciplinarité, en fait. Donc, c'est vraiment très riche comme formation, et ça demande plusieurs compétences à la fois, mais je pense que c'est vraiment, comme il a dit M. Rassem, c'est vraiment un secteur très, très, très actif en ce moment et depuis déjà une vingtaine d'années, et ça ne va pas diminuer nécessairement, parce qu'avec l'évolution, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est les risques. Les risques sont de plus en plus diverses, et donc, comme un actuaire, c'est un gestionnaire, et un gestionnaire en même temps du risque, et en même temps, c'est quelqu'un qui doit aussi connaître comment parler avec le comptable, comment discuter avec le juriste, etc. Et donc, comme on est dans l'époque de la révolution numérique, donc, nécessairement, cette révolution numérique qui est quand même portée par les maths, quand même en particulier, par la data science, est également très, très importante pour l'actuariat, évidemment, parce que l'actuariat se nourrit des données, avant tout, pour calculer une prime d'assurance, on doit observer quand même les portefeuilles d'assurance, donc on a besoin de ces outils-là, des données, comprendre les données, et comme, avec l'explosion, en fait, les outils informatiques sont de plus en plus puissants, donc, les assureurs, donc, maintenant, ils veulent personnaliser, maintenant, leurs contrats, donc, ils ont besoin encore de plus de données, et donc, d'où l'importance d'utiliser des outils comme le machine learning et deep learning, et très, très importante, parce que sachant que cette année, depuis cette année, on a vu que le syllabus de l'Institut d'actuaires dans France a intégré tous les outils de machine learning, que ce n'est pas été le cas avant, donc, ça veut dire qu'ils se rendent compte quand même de l'importance de ces outils, et, donc, le master actuarial à Maud, c'est le master actuarial à Dumont, donc, les personnes qui vont suivre, les étudiants qui vont suivre le master gamma, ils seront en double diplôme avec le master actuarial en Maud, c'est plus de 25 ans d'expérience, on a à peu près une centaine d'étudiants chaque année, 40 sortants, avec une insertion professionnelle qui avoisine les 100%, le jour de la soutenance à l'instant zéro, en fait, le jour de la soutenance de stages de fin d'études, en fait, les étudiants, ils sont déjà en CDI, déjà en ce moment, en particulier, et pas que, depuis 7-8 ans, on a mis en parallèle l'alternance au master 2, ça veut dire que l'étudiant est aussi acteur et salarié, en même temps, avec une alternance des programmes qui sont déjà discutés, négociés avec nos partenaires, le moment, je crois, le master actuarial a plus de 50 partenaires, donc, entre les grandes entreprises et cabinets d'assurance, cette année, on a 35 alternances sur 42, en fait, sur les 35, on a à peu près 5-6 dans chaque grande entreprise que vous connaissez, comme AXA, comme MMA, comme Crédit Agricole, etc., mais aussi des cabinets de conseil comme American, comme SHUB, comme Prime Act, comme d'autres, Galea, etc., donc, en fait, on est vraiment très reconnus de manière professionnelle, alors, on ne donne pas encore le titre d'actuaire au monde, mais ça ne va pas tarder, je pense, parce que c'est presque le métier qui va presque nous imposer à l'Institut des Actuaires, parce que l'Institut des Actuaires en France a labellisé 10 formations en France entière, et le master actuarial, c'est le meilleur master dans tout l'ouest de France, pratiquement, d'accord, il attire beaucoup d'étudiants, cette année, par exemple, je viens d'étudier les candidatures, on a plus de 400 candidatures, on ne retient qu'une cinquantaine en master 1, donc, c'est quand même très, très important, et pourtant, on n'est pas accrédité, donc, mais, mais, en fait, la notorité du master a déjà dépassé cette accréditation, malgré, c'est très important, on veut obtenir cette accréditation, sauf qu'en ce moment, depuis quelques années, avec, on a mis en place un des parcours qui s'appelle data science en master actuarial, et c'est le master actuarial de data science et attire beaucoup de très bons étudiants qui ne cherchent pas nécessairement l'étude d'actuaire, d'accord, mais qui sont des data scientists dans l'actuarial, qui veulent travailler dans l'assurance, et ces gens-là, en fait, ils intègrent des entreprises avec des salaires plus importants encore que les actuaires juniors qui sortent avec les titres. en fait, il y a vraiment un virage qui a tourné depuis trois ans avec l'avènement de l'arrivée de la data science qui va nécessairement changer la donne dans le milieu de l'assurance également. et je ne tarderai pas de dire que d'ici quelques peu, on n'aura pas besoin non plus. Les outils informatiques qu'on fait au Mans, en fait, ce qui fait la réussite du master actuarial du Mans, c'est qu'on a toujours combiné trois choses importantes. Il y a la partie modélisation mathématique, incluant tout ce que vous voulez comme outils mathématiques, statistiques et un liste de données, la partie informatique très importante et la partie métier. Et ça, c'est basé sur un conseil de perfectionnement master. Et je crois que depuis dix ans ou quinze ans, on n'a jamais reconduit la même maquette d'une année à l'autre. D'accord ? Donc, très adapté à la situation professionnelle, en fait, et ce qu'ils demandent les professionnels, parce que le conseil de perfectionnement à peu près il y a 50% qui est des professionnels, 50% d'académiques. Et ça, c'est par rapport au master actuarial. Maintenant, quelles sont les compétences qu'on sort avec ce master actuarial ? En fait, contrairement à ce qu'on pense, on peut travailler dans n'importe quel secteur, en fait. On veut, moi, j'ai des étudiants, quand je fais le bilan des dix ans, j'ai beaucoup de gens qui sont leur entreprise propre, beaucoup de gens qui font leur cabinet d'informatique, beaucoup de gens qui sont dans les départements de statistiques de Michelin, par exemple, de fromager comme président, parce que tous ces entreprises-là, ils ont besoin d'une projection, d'une projection de leurs données, d'une projection vers l'avenir et donc ils ont besoin de tous les outils de l'aide à la décision qu'on apprend en actuarial, en fait. En fait, l'actuarial apprend la gestion des risques, mais surtout, de manière générale, elle a tous les outils en main pour aider à la décision et dans ce qu'on voit rapidement dans l'évolution de carrière de nos étudiants, rapidement, ils deviennent des cadres chefs d'équipe qui eux-mêmes encadrent des jeunes actuaires. Donc, la place qu'on sort d'un master comme Gama ou Master Actoria, c'est pour devenir rapidement, au bout de 5 ans, entre 5 et 10 ans, un manager d'équipe. Donc, voilà. Donc, on forme plutôt des cadres qui sont capables aussi de décider plus tard et aider à la meilleure façon de se projeter vers l'avenir. C'est ça que ça aide, en fait, tous ces outils-là de data science. D'accord. Merci, M. Yanis. Donc, vous avez déjà répondu à une question que j'ai reçue sur le chat. Est-ce que vous allez offrir d'autres parcours autres que celui de l'actuariat ? En fait, quand on a discuté la double diplomation, en fait, on va dans le programme après l'actuariat et la data science pour vous aussi. D'accord ? C'est prévu normalement, non ? Même si l'actuariat, on va dire que c'est un métier qui est nouveau, donc même si c'est nouveau, ça évolue tout le temps. Vous avez dit que les plans d'études sont en train de changer chaque année, etc. Donc, oui, M. Rassum. a dit Ennis, moi, je voudrais juste rajouter que l'actuariat, c'est un label, ce n'est pas un diplôme. On a un parcours d'actuariat et la reconnaissance, elle se fait par l'Institut des actuaires en France et par l'Association tunisienne des actuaires en Tunisie. Et aujourd'hui, il y a un réseau mondial qui est aujourd'hui l'Association internationale d'actuariat qui regroupe 80 pays et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de… Mais in fine, le parcours de départ, il mêle le data science, l'informatique, comme l'ADNIS, la comptabilité, le droit, on forme des gens pour être les futurs dirigeants des entreprises et qu'il soit, qu'il ait la tête bien faite pour comprendre à la fois le métier et savoir résoudre des problématiques complexes. Donc après, on peut poser, il peut y avoir plusieurs parcours, mais ce n'est pas le sujet ici. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Rassel. D'accord. Et on voit bien sur l'étude des carrières en 5-10 ans que nos étudiants, ils ne restent pas derrière un ordinateur rapidement, ils prennent des responsabilités et c'est ça l'objectif en fait. C'est de connaître tous les outils là, ça vous permet d'avoir un chef qui connaît aussi les outils. Ça, c'est important. Donc on poursuit dans notre présentation du Master Gamma. Donc voilà, je reprends la présentation et maintenant, on va discuter un peu le contenu de la formation Gamma. Donc la formation Gamma sera taxée sur 4 axes fondamentaux, les mathématiques, l'analyse des données et l'informatique, l'économie et la finance. Ensuite, un volet soft skills et projets professionnels. Donc les mathématiques seront taxées sur la modélisation et l'optimisation des modèles de risque et de mesure de risque. Pour l'informatique, ça sera autour des données. Ça sera autour des données. On aura des modules de base de données, manipulation des bases de données, structurées et non structurées. et aussi, on peut parler de big data aussi. Aussi, on aura de l'extraction de l'information à partir des données, donc avec les data mining et les séries temporelles notamment. Et aussi, il y aura de l'analyse prédictive en utilisant les outils de machine learning comme vous avez mentionné M. Anis et M. Rassam. Donc, le troisième axe, ce sera l'axe de l'économie et finance. Il représente tous les fondamentaux pour les étudiants de l'actuariat pour connaître et maîtriser leur environnement financé. Donc, il y aura de l'économie dans l'incertain. Il y aura de la maîtrise des modèles financiers et gestion d'actifs passifs. Il y aura aussi une préparation dans la gestion de risque dans un domaine bien particulier, c'est les assurances. Les soft skills, on a parlé tout à l'heure des soft skills et des projets professionnels qui sont parmi les marqueurs les marqueurs d'ESB. D'accord ? Donc, je vais donner un peu de détails sur le contenu de la formation. Au premier semestre, on aura deux périodes. La première période, comme vous l'avez constaté, c'est une période d'harmonisation entre la population des étudiants et la population qu'on a reçue. Donc, vous avez évoqué que la formation d'actuaria peut attirer des licences de différentes licences, des licences de gestion, des licences de mathématiques, des licences d'informatique. Donc, on propose une première période d'harmonisation concentrée sur trois volets. Le volet mathématique avec les probabilités statistiques et optimisation. Le volet finance-économie avec finance, comptabilité générale et analytique. Et un autre volet, c'est le volet d'informatique en base de données et atelier de programmation et répétant. Donc, chaque étudiant sera appelé à choisir deux packs parmi ces trois-là selon sa formation principale. Donc, la deuxième période, ce sera une période consacrée au module en rapport avec l'ADN de master. Ça veut dire qu'on est en train de creuser, en train de connaître et découvrir la modélisation mathématique avec les statistiques inférenciées, les processus stochastiques, les méthodes de Monte Carlo en mathématiques. En informatique, il y aura de l'analyse des données et du PLSQL pour les bases de données. On découvre aussi l'économie du risque et les modèles financiers en finance. ça, c'est pour le premier semestre. Pour le second semestre, c'est un semestre clé pour le parcours puisque après le semestre 2, on va commencer directement avec des modules qui sont 100% dans l'actuariat. Donc, le semestre 2, c'est un semestre clé pour avoir tous les acquis et toutes les notions qui sont nécessaires pour comprendre les notions d'actuariat. Donc, on aura plus de modélisation, des modèles linéaires généralisés, des modélisations aléatoires, des statistiques non paramétriques, l'extraction des informations à partir des données avec les séries temporelles et les data mining. Ensuite, il y a une introduction à l'environnement des risques et l'environnement de l'assurance. Dans chaque semestre, on aura des projets tutorés et notamment des programmations en VBA qu'on utilise dans les sociétés. Pour le semestre 3, ce sera la spécialité, ce sera pointu et spécialisé en actuariat, on n'aura que des modules en actuarial, l'actuariat à vie, non-vie, actuarial pour la réassurance, etc. Et il y aura même de l'apprentissage statistique, mais ça sera du deep au machine learning dans le domaine de la finance et dans le domaine de la gestion de risque. Ça, c'est pour la formation. Ensuite, le quatrième semestre, ça sera dédié à un stage de fin d'étude qui peut durer de 4 à 6 mois et l'étudiant sera capable d'appliquer les notions vues en classe dans des sociétés d'assurance. Donc, le concours d'admission, j'ai parlé tout à l'heure à l'accès en M1 et l'accès en M2 se fait par la validation de tous les modules de M1. j'ai oublié de dire que la présélection au niveau de ESB se fait via des concours d'admission. Cette année, le concours d'admission sera proposé aux étudiants à partir de la semaine prochaine et donc le concours d'admission sera fait sur deux périodes, sur deux phases. La première phase, ce sont des tests psychotechniques avec des calculs, avec des tests de calcul, de logique et des tests de français et anglais. La deuxième partie, ce sera un entretien de motivation avec des enseignants à jury composés des enseignants d'ESB. Voilà, M. Ennis, tout à l'heure, vous avez parlé des compétences qu'on doit avoir à l'issue de la formation gamma. Vous avez parlé d'analyse des données, vous avez parlé de la maîtrise des modèles mathématiques, vous avez parlé de l'aide à la décision bien sûr et analyser et synthétiser de l'information. Aussi, vous avez parlé de la maîtrise des logiciels de modélisation, la maîtrise des bases de données massives, hétérogènes et aussi mettre en place des modèles prédictifs et explicatifs, ce qui est pour la data science. En fait, les métiers et les secteurs d'activité du master gamma, on estime que nos diplômés du master gamma seront bien partis pour occuper les postes des banques et des assurances et des bourses tunisiennes et internationales, échelle nationale et internationale pour exercer les métiers d'actuaires et d'autres métiers qui sont connectés à l'actuariat. on parle d'analystes de risque bancaire, on parle d'analystes financiers puisqu'on a fait beaucoup de finances, on parle de data science et data analyst comme vous l'avez dit M. Anis et M. Erasmus, et il y a aussi un expert en assurance, des directeurs d'enquête puisqu'on a fait beaucoup d'études en statistique, des attachés d'études statistiques et voilà tous les secteurs d'activité pour le master gamma. On a déjà parlé de la mobilité, les doubles diplômes avec l'université de Le Mans, c'est un parcours double diplôme. On a parlé aussi du partenariat professionnel avec l'association tunisienne des actuaires qui va nous faciliter les intervenants professionnels, l'étude des cas réels et la rencontre avec des experts sous forme de séminaires ou bien sous forme d'enseignement dans des modules bien particuliers, l'offre d'opportunités de stagité et les visites d'entreprises. Donc, on termine notre présentation par l'insertion professionnelle qui est autour de 82% en situation d'emploi à partir de la date d'obtention d'un diplôme d'ESB. Ça, c'est une statistique, c'est un chiffre qui concerne l'ESB, ça ne concerne pas le master gamma. Voilà, on a fini avec la présentation. Je vais essayer de... est-ce que je peux dire un mot ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce qui est un peu... Je pense déjà qu'il prédit un peu une réussite du master gamma, c'est déjà l'association en dégué avec l'association des actuaires de Tunisie. Je pense que ça, c'est la base professionnelle du master professionnel. Je pense que l'association des actuaires de Tunisie va apporter beaucoup avec ce master et vice-versa. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de formation en Tunisie qui pourraient avoir ces liens étroits avec le monde professionnel. Je pense que l'association des actuaires de Tunisie va jouer un rôle prédominant et très important dans la réussite de ce master, en tout cas. Je tiens à le dire et au moins si on a eu une réussite, cette réussite, c'est parce qu'on a un peu la même philosophie qu'ESB et esprit. On a à peu près 25% des cours qui sont assurés par des professionnels et là, on va voir un peu la même chose et je pense que c'est ça qui est très, très important. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant pour les étudiants pour attirer des bons étudiants pour ce master. Même si, il ne faut pas se cacher, c'est un master qui va être très riche et donc il va aussi demander beaucoup de travail. Que je puisse dire de plus par rapport à ce qu'a dit Anis, il n'y a plus besoin de parler, il a parlé pour nous. Ce qui est certain, c'est que le 82% dont a parlé Ayman est largement en deçà de la capacité du master Gamma parce que clairement, le besoin marché va être en plusieurs dizaines et je ne parle pas uniquement du marché tunisien parce que le marché tunisien reste petit mais avec le développement des outils aujourd'hui, on pourra travailler n'importe où dans le monde pour n'importe où dans le monde. Donc, je crois que si vous avez un master qui est reconnu par une association professionnelle qui est membre d'une association internationale et qui a vraiment le respect du corps sur l'abus de l'association internationale, vous pourrez aspirer à des carrières que j'espère florissantes dans l'ensemble des domaines qu'a cité Ayman tout à l'heure. Merci, merci Serasim. Donc, je vous donne des quelques questions que j'ai reçues dans le chat. Est-ce qu'on a besoin de compétences en mathématiques pour réussir dans ce master ? Oui. Certainement, mais juste je vais essayer de réconforter celui qui a posé cette question, on va dire que dans la période d'harmonisation, on reprend tout à zéro et on va essayer de faire un suivi et proposer plus de soutien dans ces mathématiques pour ceux qui vont choisir le master gamma. est-ce que je peux faire ce master avec une licence en finance, M. Eras ? Clairement, aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, c'est un autre type de formation qui permet d'accéder à la notion d'actuaire et au titre d'actuaire. On peut être au départ un diplômé de droit et viré vers l'actuariat. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir une impétence pour les maths et pour l'apprentissage. Mais rien n'est rédhibitoire. Il faut avoir la volonté de réussir. Il y aura de la difficulté, mais c'est une manière de bien... Les maths, ça sert à quoi ? Ça sert à avoir une tête bien faite qui nous permet de bien raisonner. Après, le reste, ça s'acquiert. D'accord, M. Erasam. Une dernière question pour M. Anis. Est-ce que c'est une formation basée sur les statistiques, M. Anis ? Oui, en partie. La statistique, c'est très important. mais pas que. Pas que, mais c'est une statistique, c'est un outil important. Comme il s'agit de faire de l'actoria, donc prédire, prédire, pour tarifier une assurance, il faut regarder les données, les données passées, et donc, il faut faire des statistiques pour comprendre ces données. Ça s'appelle la liste de données et les statistiques. Oui, oui. D'accord. Merci, 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 merci pour tout le monde. Yatikou Moussaha pour ce webinaire. On va terminer sur la citation que M. Erasam a évoquée, des têtes bien faites, capables de raisonner juste. c'est vraiment c'est le slogan qu'on utilise à ESB et vraiment c'est notre c'est notre c'est notre code, on va dire. C'est notre devise à ESB. Ok, merci beaucoup pour votre invitation et maintenant il faut qu'on démarre et qu'on ait les meilleurs et ne vous inquiétez pas, vous avez de la chance les étudiants parce qu'après il y aura comme l'a dit Anis 400 ou 500 aspirants pour très peu de place. Oui, oui. Merci beaucoup pour l'invitation et évidemment j'espère qu'il y aura beaucoup de candidats intéressés par le master gamma sachant que c'est un des rares des rares maintenant chemin d'études qui mène directement à l'emploi sans si on travaille on est sûr d'avoir un emploi. Juste je finis sur une anecdote Anis lorsque moi j'étais diplômé de l'NSAE il y avait deux métiers pour lesquels la conversion de la carte de séjour était automatique à l'époque en France c'était le métier d'actuaire et le métier de maçon parce qu'il y avait une pénurie tellement importante donc c'est pour vous dire quel est le besoin au niveau mondial des actuaires merci beaucoup merci Sionis merci au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir